Salut les Béliers, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage bonus pour votre fin du mois de mars 2024. Donc ce tirage dresse aux Béliers en signes principaux astrologiques solaires, en signes ascendants, signes lunaires ou signes vénusiens selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes ou Bepax, une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire trois mini tirages. C'est parti. Alors les Béliers, quel est le message bonus pour cette fin du mois de mars ? Alors on a la lune à l'envers. Donc on a quelqu'un qui arrête de se poser des questions, de se remettre en question ou de ne pas écouter ses intuitions, ses émotions. On a le set de terre. Alors je dis quelqu'un parce que ça peut être vous et parfois c'est l'autre. On a quelqu'un qui décide d'entreprendre, d'agir peut-être au niveau du travail. Il y a une question de temps aussi. On a la tour. Alors on a quelqu'un qui décide d'entreprendre quelque chose peut-être par rapport aussi à une maison, à une famille ou à un logement, à une question d'immobilier. On peut avoir une notion d'entreprise au niveau immobilier ou aménagement. On a l'appel, l'appel divin. On a quelqu'un qui arrête de douter de ses intuitions et qui écoute ses anges gardiens, le destin pour faire quelque chose, pour une renaissance, un nouveau départ. On a le 8 d'eau. On a quelqu'un qui décide de prendre du recul, de mettre de la distance, de mettre distance et temps avec une personne, une situation, un endroit. On a l'as de terre. On a quelqu'un qui a confiance dans sa réussite, dans un nouveau départ professionnel, matériel, financier. Même s'il y a eu un bouleversement, une catastrophe, un accident, un problème, peut-être une séparation, une démission, un problème avec la famille ou dans le logement, on a quelqu'un, dans tous les cas, peu importe le bouleversement qu'il y a eu, on a quelqu'un qui a confiance dans un nouveau départ concret. Je pense qu'ici, c'est au niveau professionnel ou en termes de lieu de vie qu'on vous parle. On a le 8 d'eau terre. On vous dit bien qu'on a quelqu'un qui décide de travailler dur, de prendre des risques, de surmonter des challenges, des défis. Bref, de se dépasser pour avancer, pour un nouveau départ. On a quelqu'un qui est plutôt confiant et qui décide de mettre de la distance, je pense, avec les doutes, les angoisses, l'anxiété, les remises en question, qui décide d'entreprendre, d'agir au bon rythme. On a le 10 d'eau. Du coup, on a cette personne qui va être heureuse, épanouie. On vous parle d'être heureux en amour, en famille, dans le travail, d'être serein. On a le 9 d'eau. On a quelqu'un qui va recevoir un cadeau. Il y a une question de confiance en soi dans un nouveau départ qui paye ici. Ça peut être en amour, mais ça peut être aussi dans le travail. Et on a le magicien. On a quelqu'un ici qui est maître de sa vie, qui prend les choses en main et qui attire le meilleur à soi. Je pense que ce qu'on vous dit, c'est que cette personne a décidé de mettre de la distance avec des doutes, des angoisses, de l'anxiété ou des remises en question sur ses intuitions. Et il y a un nouveau départ avec vraiment de la confiance en soi et ça paye. Il y a des efforts qui sont faits, du bonheur et des cadeaux. Et parce que la personne décide d'agir et ça attire à soi les bonnes choses. Voilà pour ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? On a le 6 de denier, on vous parle de partage. On a le 9 de denier et l'as de bâton. On a quelqu'un ici qui décide d'être dans le donner et dans le recevoir ou alors de sortir de ça et de faire cavalier seul, d'être plutôt indépendant, célibataire. De penser à soi, d'être dans un travail indépendant. On a l'as de bâton. On a quelqu'un qui prend un nouveau départ en écoutant la passion, le désir ou ce qui est souhaité. Soit partager avec quelqu'un, avec les autres, soit c'est équitable, soit c'est seul. En amour, dans le travail, au niveau social. On a le roi d'épée. D'accord, si la personne décide de rester dans le partage, on a quelqu'un quand même qui reste méfiant. Peut-être qui se méfie de l'autre, qui ne croit pas que la personne restera dans une attitude de donner et recevoir sur la durée. Donc on a quelqu'un qui préfère être intelligent. On a le 6 de bâton. En même temps, ce n'est pas une grande victoire de faire cavalier seul. On a quelqu'un qui réussit au niveau professionnel, matériel financier, dans une indépendance, dans un célibat, mais en fait, finalement, pas tant que ça. Ou qui n'a pas l'impression de réussir, d'avancer, ou que c'est une réussite d'être seul. J'ai l'impression qu'on a une personne ici qui préfère être dans le partage, le donner, le recevoir, quitte à se méfier de l'autre, à rester sur ses gardes, plutôt qu'être seul, parce qu'être seul, en fait, ça ne fait pas énormément réussir, pas plus que, pas autant que ce qu'on pensait. Ça peut être ici, donc, un partenariat, donc une relation amoureuse, un partenariat professionnel, un partenariat social. On a le 4 de bâton. En tout cas, la personne écoute son désir ici. Et ça mène la personne vers le bonheur à long terme, vers la stabilité. On a le monde. Ouais, on a peut-être quelqu'un qui revient à l'idée que, bah, c'est mieux de partager, ça amène à plus de réussite, plus de monde, et c'est plus en accord avec ses idées, avec ses principes. Mais il faut quand même se méfier de l'autre, des autres, parce que la personne peut toujours se retourner contre nous. On a le 3 de denier. En fait, on a quelqu'un qui pense ici que ça se fait en équipe, qu'on peut être seul et réussir, être célibataire, être indépendant, travailler seul, être solitaire socialement. Mais dans ce cas-là, il faut que les autres, ils jouent le jeu aussi. Ils soient aussi dans cette dynamique, sinon ça ne fonctionne pas. Je pense qu'on a quand même quelqu'un qui espère que les personnes soient interdépendantes, ou chacune bien célibataire, ou chacune bien socialement, ou partenaire indépendant de leur côté. Mais bon, ça évolue un petit peu, et pas autant que ce que la personne aimerait. Donc je crois qu'on a quelqu'un qui se rabat sur le partage équitable, avec méfiance, et dans une idée de sociabilité plus bénéfique qu'une interdépendance qui n'est pas encore effective des deux côtés, qui ne progresse pas autant qu'on le souhaiterait. Et on a le roi d'épée, le roi reine. D'accord. Donc on a quelqu'un qui a écouté son désir, et le désir, c'est peut-être finalement plutôt de jouer sur l'entente et le partage que la solitude, l'indépendance, qui voit que ça fonctionne bien, que ça marche, ça peut marcher sur le long terme, ce sera stable. Mais je pense qu'on a quelqu'un qui reste quand même sur ses gardes, et qui aurait aimé privilégier plutôt le célibat, l'indépendance, le côté solitaire. Voilà. Donc qui se méfie, et qui peut-être attend que les choses évoluent davantage, ou les gens évoluent. Donc parce que ce n'est pas une grande réussite, on a quelqu'un qui préfère la jouer stratégique, et rester dans le partage avec une personne, parce que ça fonctionne bien, et ça semble bien fonctionner sur le long terme. mais il y a des attentes qui étaient autres en fait. Dernier tirage, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? Les béliers. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner ? On a le fardeau. Alors on a une personne pour qui la situation est lourde, une situation est lourde, il y a beaucoup de travail, ou il y a beaucoup de responsabilités familiales ou sociales. On a la nuit noire de l'âme, mais la personne sort de la nuit noire de l'âme. Peut-être le côté à se plaindre de ça, à être défaitiste, à être pessimiste, ou à se plaindre sans essayer de s'en sortir. On a le choix du destin, l'amoureux. D'accord, on a quelqu'un qui n'a pas le choix en fait. C'est un peu le marche ou crève quoi. On a quelqu'un qui est obligé de ne pas se laisser abattre, d'être triste, d'être mal, peut-être à cause de l'amour, parce qu'en amour, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix que d'être avec quelqu'un, il n'y a pas le choix que de ne pas être avec la personne qu'on veut, il n'y a pas le choix que d'être dans un entre-deux ou avec quelqu'un qui est dans un entre-deux. On a la complétude. Bon, c'est lourd pour la personne, mais la personne travaille sa complétude, son indépendance affective, matérielle. Peut-être on a un personnage qui subit, mais qui ne se plaint pas et qui n'a pas le choix, et on a un autre personnage qui est plutôt heureux, en complétude, épanoui, seul, célibataire ou travaille une indépendance matérielle. On a les énergies toxiques. Dans tous les cas, des deux côtés, il y a des améliorations, parce qu'il y a moins de peur, moins de toxicité d'un côté, moins de dépendance et moins de plaintes ou de pessimisme d'un autre. Il y a je vais mieux et j'ai moins peur ou je suis moins toxique ou je suis moins avec une relation toxique et c'est lourd, mais j'arrête de me plaindre ou alors je lâche tout. On a la méfiance. D'accord, on a une personne ici. Alors, c'est peut-être plutôt vous qui regardez le tirage, c'est peut-être plutôt une énergie féminine. On a quelqu'un qui est bien seul ou qui est célibataire ou bien dans sa vie matérielle qui supprime des peurs ou des énergies toxiques et qui va arrêter de se méfier de l'autre parce que je pense qu'on a quelqu'un ici qui est moins à plaindre que l'autre personne qui subit un peu sa vie mais qui doit ok, on a peut-être, la personne n'a peut-être pas le choix ou alors la personne estime de ne pas avoir le choix mais peut-être que dans la vie on a toujours le choix de subir ou de partir on a les projets communs en tout cas j'ai l'impression qu'on a deux personnages ici c'est peut-être l'autre et c'est peut-être vous mais c'est peut-être inversé en tout cas vous ne pouvez pas faire de projets ensemble parce que vous n'êtes pas du tout sur la même je ne sais pas si ce n'est pas sur la même longueur d'onde mais pas du tout dans les mêmes énergies on a quelqu'un qui subit sans se plaindre parce que la personne estime ne pas avoir le choix et voilà et on a quelqu'un qui est plutôt heureux et qui sort d'énergie basse de peur ou de méfiance et donc on a quelqu'un qui est peut-être à 10% de bonheur et quelqu'un qui est peut-être à 90 on a la victoire en tout cas c'est une victoire pour les deux personnes quelqu'un arrête de se plaindre on ne peut pas se plaindre ou alors on choisit autre chose et quelqu'un arrête d'avoir peur ou de rester dans une relation toxique ou de courir après donc c'est une victoire vous ne pouvez pas être ensemble ou construire ensemble en tout cas pour l'instant mais c'est une victoire des deux côtés il y a une avancée il y en a le jugement le timing divin il va peut-être se passer quelque chose d'important parce que ici soit vraiment on n'a pas le choix et donc c'est terminé et puis voilà la vie est comme ça ici on se méfie moins alors est-ce qu'on fait un pas vers l'autre ou est-ce qu'au moins on lui pardonne ou on comprend son point de vue et ça ça peut débloquer des choses donc des deux côtés il y a moins d'énergie toxique il y a moins d'apitoiement sur son sort ou il y a moins de méfiance vis-à-vis de l'autre et d'aigreur par rapport à la situation voilà donc il y a de l'avancée et ça pourrait sonner un nouveau départ ensemble je ne sais pas mais des avancées voilà pour ce tirage j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé n'hésitez pas à me faire un petit retour je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt au revoir